Musique 32 degrés sur Cotonon, bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi de ce jeudi 25 avril. La 2024, on s'enchaîne des histoires ou des leçons, si vous préférez, de cuisine, de bien-être et de couple. Et parlant de couple, en voici un qui savoure très bien alors son amour. Roselyne Laïor, vous la connaissez, oui, mais ce sont d'elle, vous ne l'avez pas encore vue jamais. C'est une exclusivité sur le rendez-vous de midi, c'est sorti il y a seulement trois jours. Voilà, Roselyne Laïor, loulou qui prenait bien soin de son loulou, qu'il fait bon d'aimer, n'est-ce pas, Rébica ? Tout à fait. Vous aimez ? Tout ce qui a rapport à l'amour, tout le monde aime souvent. Débica ? En tout cas, moi, je trouve que c'est une très belle preuve d'amour pour quelqu'un qui suit un peu Roselyne Laïor, c'est vrai qu'il y a pas mal d'en dit, beaucoup de choses se disent. Donc, moi, je trouve que ça vient un peu apaiser et j'ai pris plaisir. Je sais que c'était sorti il y a plusieurs jours, mais c'est la première fois que je suis ça, de bout en bout, j'ai suivi quelques petits extraits. Vraiment, moi, je suis fan, personnellement. Des images aussi ? Oui, pourquoi pas ? Justement, on lui reproche peut-être d'avoir passé la langue sur son mari, mais moi, je trouve qu'elle a le droit. Je trouve. Elle a le droit, n'est-ce pas ? Ah oui, 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 naturellement. En tout cas, mais peut-être le faire à la télé, c'est ça qu'on va peut-être, je ne sais pas. De toute façon, chaque fait, c'est un choix de vie. Elle casse les cônes. En tout cas. Elle casse les cônes. Et c'est bon comme ça. En tout cas. Je n'ai rien contre. Je ne dirai pas que c'est mauvais. Je ne vais pas non plus dire que c'est bon, mais je n'ai rien contre. En tout cas, moi, j'aime quand l'amour circule. J'aime quand l'amour est en l'air. J'aime quand il y a de l'amour. Le sang avec votre chemise. Oui, c'est ça. La chemise coulourée. Je vis. L'amour est dans l'air. Je vis au quotidien. Oui, oui, oui. En amour. Nous savons, Marcel. Avec l'amour, vous savez qu'il y a toute chose. Depuis quelques semaines, Marcel nous a même pris la vie. Je n'ai rien compris. Ce n'est que votre constat. Gardez vos commentaires. Peut-être qu'on en discutera encore hors de ce plateau. En tout cas. La mère Sophia, elle est là. Et quand elle est là, vous le savez, on parle de leçons en cuisine. Stop Flop. Stop Flop. On va en cuisine pour réparer une petite erreur. Oui. Bon, est-ce que c'est d'erreur ? Bon, oui. Peut-être. On a commencé à parler du maïs. Vous connaissez le maïs. Et on va y rester pendant quelques semaines ? D'accord. On va parler de maïs. Pourquoi pas ? De pâtes de maïs. C'est différentes sortes de pâtes de maïs. C'est un produit de première nécessité, abondamment consommé ici au Bénin. Donc, on n'a rien contre. Le maïs, au Canada, on appelle ça le blé d'Ende. Ah, ok. Dans votre langue, on appelle ça comment ? On peut l'appeler le blé du Bénin ? Blafo. Parce que... Blafo. Je ne sais pas s'il y a un jour où on se lève au Bénin, on ne marche pas. Mais en Yoruba, on appelle ça comment ? Oka. Oka. Oka, l'agba. Oka, l'agba. La farine ou le maïs ? La farine ou le maïs ? La pâte, c'est oka. Ok. L'agba, c'est le maïs. D'accord. Mais par contre, la pâte, chez moi, c'est à combien ? L'agba, là. L'agba, veut dire plusieurs l'agba, plusieurs farines de beaucoup de choses. L'agba et l'agba. Ok, l'agba, c'est farine. Farine, voilà. Farine, oka, l'agba. Si tu veux parler de maïs, tu parles de l'agba, gbado. L'agba, gbado. D'accord, on va prendre ce cours après. J'ai déjà dit que j'ai dit, c'est souvent des leçons qu'on prend par ici. On a parlé de la pâte de maïs. La dernière fois, on a montré aux téléspectateurs comment on réalise une bonne pâte tendre à manger. Mais aujourd'hui, il peut arriver qu'on respecte toutes les étapes, les trois étapes dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais on a une pâte mal fichue. Mal fichue tout simplement parce que la farine est de mauvaise qualité. Le maïs, d'abord, n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas un maïs. C'est peut-être un maïs trop cultivé dans des conditions pas trop saines. d'engrais, un peu plus d'engrais qu'il ne faut. Et puis, le maïs, ce n'est pas... Bon, ça, on en fait. Donc, quand vous avez une farine comme celle-là, vous avez fait votre pâte et vous avez réalisé que c'est comme ça. La prochaine fois que vous voulez faire la pâte, cherchez à corriger cet état de choses. Et comment on corrige ? Comment on parle d'une farine qui n'attendrait pas la pâte pour avoir une pâte bien tendre ? On peut utiliser beaucoup de procédés. On peut attendre sa pâte de maïs avec le lafou. C'est la farine sèche de manioc. On peut le faire avec le akbelimaoué. Tout le monde connaît le akbelimaoué. C'est comme je l'ai appelé, la pâte fraîche de manioc. On peut le faire avec beaucoup de choses, de la maïséna. Mais il y a un procédé tout simple. On parle de maïs. On reste dans le maïs. On peut le faire. Et ce que je fais généralement, c'est avec la farine, la pâte fraîche de maïs qu'on appelle le maoué. Pour attraper le procédé qui est raté. Voilà. Et comment on fait ? Si tu as ta farine de maïs qui n'est pas en point, tu commences à faire la bouillie. On a dit, la première étape, la dernière fois, on a dit, c'est l'étape où nous faisons, nous réalisons la bouillie. C'est avec le maoué qu'il faut réaliser la bouillie. Et attention, il faut réaliser une bouillie consistante. Vous comprenez ? Une bouillie consistante. Mais là, est-ce qu'on parlera encore de pâte de maïs ? Oui. On est toujours dans le maïs. C'est vrai que c'est une autre appellation. Mais c'est... Comment on l'appelle ? Et puis, ce n'est plus forcément la même chose. Non, je ne pense pas. Moi, je dis, c'est pour attraper. Mais moi, je peux dire que c'est la pâte que je mange, c'est comme ça que moi, je prépare la pâte chez moi. Parce que je trouve que le maïs, seul fait, est trop lourd pour moi. OK. Et j'essaie d'équilibrer. Vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas nutritionniste. En tout cas, elle est là, ma chérie. C'est l'organisme. Voilà, elle va nous expliquer. Donc, moi, je connais, je ne vous connais, je n'arrive pas à bien digérer la pâte toute crue comme ça. D'accord. Mais c'est ce que je fais. Mais, on est en train, on est dans le processus. Quand tu as fini de faire ta bouillie bien consistante, quand elle est cuite, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est avec la farine. La farine qui n'est pas... Le maoué. Non, non, la farine. Jugée de mauvaise qualité. Bah ouais, qui fait la bouillie et c'est avec la farine mal en pointe qui fait la pâte, qui réalise la pâte. Et quand tu as fait ça, tu vas voir que, rapidement, la tendresse de ta pâte, elle est revenue. Et tu vas pouvoir manger une pâte... Allègrement. ...bien faite. Mais Adjad, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Pour, par exemple, le lafou, est-ce que c'est le même procédé exactement ? Qu'est-ce que vous appelez lafou ? La farine de maniopie est naturellement... Si tu veux faire avec le lafou, merci pour la question, si tu veux faire avec le lafou, tu réalises ta pâte, c'est à la dernière minute, comme nous faisons pour le maoué, le agbeli, que tu mets dedans. Mais tu t'assures que tu as fait une pâte qui n'est pas déjà consistante, tu réalises ta pâte normalement, et quand tu as diminué la bouillie, quand tu remets la bouillie, tu as une pâte totalement, peut-être, fluide. Pas, en tout cas, une pâte qui n'est pas dure, et c'est dans ça que tu mets le lafou pour avoir une pâte bien tendre. Bien tendre. Vas-y, vous ne connaissez pas le lafou ? Peut-être l'appellation, mais... Peut-être. C'est la farine de maniopie. Cossette de maniopie. Oui, voilà. Ok, d'accord. Abélie ? Cossette de maniopie. C'est pareil. C'est comme Abélie, comme le maoué, à côté. de maoué, de maïs. Mais tout ça, c'est de votre faute, parce que vous parlez des choses sans jamais rien apporter ici, comment le faire ? Toi aussi. Passer à la maison. Toi, tu ne passes pas à la cuisine. Bien sûr, je connais les gens. Tu te dévoiles là, Marcel. C'est peut-être les noms que vous appelez. Tu te dévoiles devant les téléspectateurs. Madame, la prochaine fois, il faut le tirer vers la cuisine. Non, mais quand je vais vous faire la cuisine... Et quand il finit le film, on va juger. Ah, alors ? Je suis sûr que quand je vais vous faire la cuisine, il y a des gens là qui peuvent témoigner. Ils témoignent de quoi ? Même si je ne connais pas, j'en ai mangé. Donc forcément, c'est les noms que vous avez... La prochaine fois, il fait une cuisine, il filme et on monte ça au téléspectateur. C'est tout, hein ? Mais pourquoi tout le monde veut me voir cuisiner ? Tout simplement. Pourquoi tout le monde veut me voir cuisiner ? En tout cas, il n'y a pas de souci ? D'accord. Bon, voilà, c'est léspectateur. Voilà, ce sera avec plaisir. Votre pâte qui est rattrapée. La mère dit que la pâte de maïs, la pâte préparée exclusivement avec du maïs, n'est pas la bienvenue chez elle parce qu'elle trouve ça un peu plus lourde. Est-ce que c'est vrai ? Pour l'organisme, on le saura dans bien-être avec notre nutritionniste. Le maïs, bon pour la santé ou pas ? Pour commencer, le maïs. Bon pour la santé ou pas ? Forcément bon pour la santé, comme on l'avait dit la dernière fois. D'accord. Donc, il faut en consommer sans modération ? Tout à fait. Sans modération ? Avec modération. Attention. Vous voulez me piéger ? Il t'a pas mal piégé, Marcel. Avec modération, j'insiste. D'accord. Il ne faut pas prendre ça matin, midi et soir. Ce n'est pas bon. Mais faut-il aussi se priver de le manger, le maïs uniquement ? Le maïs uniquement, c'est ça ? Bon. Dans une assiette à table ? Dans une assiette à table. Oui, l'idéal c'est d'apporter... Forcément, il faut aller vers les mélanges avec le lafou, avec le akbili. Ok, vous parlez de la pâte. De la pâte. Quand il s'agit de la pâte, le maïs. Oui. Ok. Nous sommes libres de mélanger comme on le veut. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les céréales à grains entiers sont toujours meilleurs pour la santé. Donc, quand on parle de céréales à grains entiers, c'est déjà le maïs entier. Maintenant aussi, manger, c'est un plaisir. Il ne faut jamais perdre le plaisir qu'il y a dans la nourriture. Quelque soit ce qu'on mange. Quelque soit ce qu'on mange. D'accord. Voilà. Donc, parfois, en fonction de nos traditions ou de nos cultures ou de nos habitudes et préférences alimentaires, on a tendance à faire des mélanges. Il y en a qui préfèrent mélanger la farine de maïs avec du carie, par exemple, pour faire leurs pâtes. Ou d'autres avec des cossettes, du niame ou de manioc, etc. pour faire leurs pâtes. Et eux, ils l'apprécient tel. Donc, ce n'est pas mauvais aussi. Ce n'est pas mauvais. L'essentiel, c'est de veiller. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé la pâte, vous ? La dernière fois que j'ai mangé la pâte, c'était la semaine dernière. Ça se voit que vous ne mangez pas comme ça la pâte ? Oui, je mange la pâte. Par régulièrement, je veux dire. Ça manque qu'on n'a pas seulement la pâte comme aliments au Bénin. Il y a beaucoup d'autres aliments. Alors que quand vous prenez beaucoup d'autres foyers ici au Bénin, je pense que ça fait au moins 5 jours sur 7. Oui, 5 jours sur 7, c'est beaucoup. C'est beaucoup ? Oui, oui. Et surtout quand il s'agit de la pâte de maïs. Avant, nous avons beaucoup de céréales. Nous avons le mil, le songo, etc. On peut varier. Donc, que ce ne soit pas forcément du maïs matin, midi, soir. Encore qu'aujourd'hui, il y en a qui, comme vous l'avez dit, il y en a qui prennent le maïs 5 jours sur 7. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Il y a le riz qui est là. Il y a le riz qui est là. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Et le riz, il y a certains riz qui sont relativement parfois même moins chers aujourd'hui que notre maïs qui est devenu une tavera. Notre cordon bleu parlait tout à l'heure de la qualité de maïs qu'il peut arriver qu'on ait, de maïs de mauvaise qualité. Comment s'y prendre ? En voulant déjà choisir, acheter ce maïs, il faut veiller à ne pas acheter des maïs moisis. Et c'est le moment également d'exhorter les producteurs et ceux qui commercialisent cet aliment-là, le maïs, cette céréale-là. Quand ça moisit, il faut qu'ils veillent à bien conserver cette céréale-là pour que ça ne moisit pas. Quand cette céréale moisit, le mieux, c'est de les jeter. Sinon, ils exposent toute une masse de population à faire, à développer des cancers ou d'autres maladies sur le long terme. Parce que les moisissures contiennent de la flotte aussi, très dangereux pour la santé. Et nous consommateurs, on vient acheter nos maïs, veillons à ce que ce soit des maïs qui ne sont pas moisis. Comment on reconnaît ? La moisissure, vous voyez, c'est visible. Oui, non, parfois, en fait, ce n'est pas moisi, mais quand vous préparez, vous sentez que ce n'est pas trop ça. Il y a ce piège. Encore qu'il y a, on va faire une petite pause sur la farine du maïs qui sert à préparer la pâte. Mais il y a différentes sortes de manières. Il y a plusieurs manières de manger le maïs. Et on peut manger le maïs grillé, tout simplement. Moi, j'en ai vu, en défilant, les images, j'ai vu plusieurs manières de manger le maïs. Regardez ça, par exemple. Oui. On peut braiser le maïs. Ça donne la petite, n'est-ce pas ? On braise le maïs. Oui. Ah, OK. Regarde, regarde, regarde ça. Oui, je vois, je découvre, je découvre. Voilà. Tu n'as jamais mangé le maïs comme ça ? Jamais. 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 Et les piment. Voilà. Il y a même des tranches de citron. À côté. Je ne sais pas, voilà. Wow. Tout à fait. Vous imaginez ? Je ne veux pas imaginer. Regarde, regarde ça. Oh, putain. Ah, bon. Moi, ça me donne... C'est peut-être parce que l'habitude, mais ça ne me donne pas envie. Peut-être, comme je n'ai jamais mangé ça comme ça. Mais vous savez, c'est... Oh, c'est une manière. Écoute, tu as déjà mangé ça. Parfois, nous faisons de la salade. Quand tu fais de la salade avec maïs, le repas. Oui, mais ça, par contre, c'est un délice. Oh, oui, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. C'est pareil, mon chéri. C'est pareil. On parlait alors là des précautions à prendre pour avoir une bonne qualité de maïs, de pâtes et de produits à consommer, en fait. Quand on réussit à passer l'étape du choix du maïs, il y a aussi tout le reste avant que ça ne finisse en farine pour nous conduire à la pâte. Il faut aller au moulin, il faut aller... Des précautions à prendre. Vous parliez, je me rappelle encore la dernière fois, du sang de maïs. Il ne devrait pas être jeté. Oui, tout à fait. Avant d'aborder ce tasse-fait, quand j'achète mes maïs, je les apporte à la maison, je dois veiller à bien conserver. L'idéal, c'est de rincer, de les bien, de laver mes maïs, de les sécher. Ah bon ? Avant d'envoyer au moulin. Voilà, ça n'est pas... C'est tout ça, c'est notre habitude. Je ne suis pas cité. D'accord. Alors que c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qui est idéal, parce que ne maîtrisons pas tout ce qui a été utilisé dans le sang pour la production du maïs, etc. Et quand je rince mes maïs, il faut laisser sécher. Au soleil. Voilà. Quand ça ne sèche pas bien, ça peut moisir. Ok. Ce qui n'est pas bien. Ça peut ne plus résister. Moi, c'est au moment où je vais aller au moulin que je fais ça. Comme ça, ça fait... Mais vous n'aurez pas la farine séche ? Non, parce que je ne vais pas dire ce que je fais. D'accord. Secret de cuisine. Il faut bien sécher, il faut laisser le maïs sécher. Et en voulant conserver ces maïs, il ne faut pas les conserver dans un endroit humide. Parfois, on dépose les maïs à la cuisine, là, où on manipule beaucoup d'eau. Et ces eaux-là, parfois, l'eau éclabousse sur le maïs. Il y a des risques de moisissure. Voilà, ce qui n'est pas bien. Maintenant, en voulant envoyer les maïs au mollet, quand nous envoieons nos maïs au mollet, la farine qui sort de la machine est chaude. Et nous avons tous l'habitude de mettre nos maïs dans des plastiques. La farine chaude dans le plastique, ce n'est pas indiqué. Les résidus de plastique vont se gérer dans la farine. Et tout ça ne finira pas à se retrouver dans nos assiettes, ce qui n'est vraiment pas bien pour notre santé. Donc, il faut veiller à éviter d'envoyer des maïs au mollet avec des récipients en plastique. Faut-il torréfier ? Ce n'est pas nécessaire de torréfier. Avouons que la torréfaction, c'est une méthode d'éliminer les facteurs antinutritionnels de certains aliments. Mais en rinçant mon maïs et en séchant, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Maintenant, il y en a qui torréfient pour avoir l'arôme. Par exemple, quand on veut faire du amyot. Amyot, voilà, du jérôme. Ou bien quand on veut faire la bouille pour les enfants. Bon, là, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais retenons que toute transformation, toute action menée sur un aliment réduit les valeurs nutritives de cet aliment-là. Donc, je torréfie, j'envoie au moulin, j'écrase. Après, je prépare. Donc, plus il y a d'opérations sur un aliment, plus les valeurs nutritives de cet aliment-là seront moindres. Et pourquoi on torréfie pour les bébés ? Tout ce qu'on met. Oui, pour les bébés. Pour les bébés, c'est un mélange de céréales. De céréales ? Et l'objectif, c'est d'éliminer les facteurs antinutritionnels. Céréales, ok. Puisque eux, ils sont encore bien, ok. L'organisme est encore trop frais. Céréales, les légumineuses. J'adore les bébés. Oui. Alors, et puis, on ne va pas oublier ça, le sang. Le sang, oui. L'idéal, c'est de maintenir le sang du maïs, le maïs, de ne pas les éliminer. Parce que, au niveau du sang, au niveau de l'enveloppe estenne, nous avons beaucoup de nutriments qui font du bien pour notre santé. Notamment les fibres qui jouent un rôle important dans la digestion. On digère mieux. Également les vitamines qui renforcent le système immunitaire, favorisant un bien-être au niveau de l'organisme. Donc, c'est bien d'écraser le maïs de façon entière, avec le sang et tout, 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 tout. Voilà, le rien n'est éliminé. Et moi, il m'est déjà arrivé de consommer de la pâte salée quelque part. Oui, certains le font. C'est très sale la pâte. On y ajoute volontairement du sel. Pas trop, hein. Mais on sent que le goût change. Qu'est-ce qu'elle aime-t-il d'autre ? Il y en a qui n'arrivent pas à manger la pâte quand ce n'est pas sale. C'est à l'église. Oui, c'est là qu'on est. Et ce que je leur donne comme conseil, c'est de rééduquer leur papi afin de pouvoir manger des pâtes sans sel. Pourquoi ? Parce que je mets du sel dans ma pâte et je mets également du sel dans la sauce. Ça fait déjà beaucoup de sel. C'est ça. Et c'est de sel, tout le monde, bien, nous ne sommes pas sans savoir que les serres en sel peuvent favoriser l'hypertension artérielle. Mais les agérations en sel peuvent également être également incriminées dans certains cancers aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est de commencer, c'est de connaître exactement quelle quantité de sel je mets dans ma pâte pour apprécier le goût de cette pâte-là et de commencer par diminuer progressivement cette quantité-là, tout doucement, jusqu'à ce que j'arrive à m'en passer et que mes papis l'apprécient. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil pour ne pas être obligé de saler la pâte, saler la sauce et apporter beaucoup de sel à mon organisme. Voilà. C'est ça. Alors, que dire encore sur le maïs ? Quand on parle du maïs, moi, je pense à ce monsieur que j'admire bien dans l'exercice de sa fonction, notre agriculteur national. Je vais parler de Gaston Dossoui, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Merci, cher réalisateur, qui ne dort plus beaucoup ces derniers jours. Je sais de quoi je parle parce qu'à la recherche de solutions pour soulager tous les Béninois qui font face aujourd'hui à une cherté de ce produit de première nécessité. Oui, il est à... Et puis, parlant de solutions, il en a trouvé déjà un pour qu'on ait de bons rendements. Oui. À court terme. D'accord. En tout cas, c'est ça. Big up, Gaston Dossoui. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore sur le maïs ? On réserve le reste pour la prochaine fois. La prochaine fois, puisqu'on va rester dans le maïs encore deux, trois, cinq ans. Voilà ce que nous promet notre cordon bleu. La mère. Respect. Oui. Donc, on retient que la prochaine fois, je sais moi qui l'aide en cuisine. Ou bien. Non, ce n'est pas une question d'aider, en fait. Il s'agit d'aller à la cuisine Marcel sans que personne ne vous dise quoi. Et on va juger. En tout cas, c'est que je te dis. Vous êtes un cordon bleu. Je suis sûr que vous allez... Il y a un challenge si je ne peux pas chez moi, ça. N'est-ce pas ? Je suis sûr que vous allez... Vous avez dit que vous êtes un cordon bleu. Oui, personnellement, vous allez... Moi, j'ai hâte de juger. J'ai hâte de juger. Il faut nous annoncer la sauce déjà. Oui, oui. En tout cas, j'adore voir les hommes à la cuisine. On le laisse. Marcel, vraiment, voir les hommes à la cuisine, ça fait plaisir aux femmes. Ou bien. Si vous pouvez savoir. En tout cas. Mais qu'est-ce qui fait plaisir aux hommes ? Encore, on ne peut pas vous manger, ça ne vous fait pas plaisir. Non. Si voir les hommes à la cuisine faire particulièrement plaisir aux femmes, forcément, il y a quelque chose qui fait particulièrement plaisir. Oui, on a la cuisine. Oui, on a la cuisine. Ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être la même chose. On le laisse à ceux qui le font plaisir. C'est ça. Bref. Vous trouvez la table qui est faite. Dans la prochaine rubrique, vécu. Vécu aujourd'hui, ça dit quoi ? Que ma maîtresse m'impose une grossesse. Absolument. Ça peut arriver ? Que ma maîtresse m'impose une grossesse. C'est parce que c'est arrivé. C'est une histoire tellement vraie. Et je profite pour le dire, c'est un téléspectateur qui nous suit, qui nous a envoyé l'histoire. Voilà. Donc, dès que vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à contacter nous. J'espère que ce ou cette téléspectatrice n'a pas vécu ça. Ce téléspectateur n'a pas vécu ça. Oui, il le vit. Il le vit. Il attend vos conseils. Mais comment se fait-il qu'on lui impose une grossesse ? En tout cas, on va écouter l'histoire. On saura si on est en train de lui imposer une grossesse. C'est lui qui se dit qu'on est en train de lui imposer une grossesse. Vas-y. D'accord. La particularité aujourd'hui, c'est que je vais lire l'histoire sur le plateau. Bien sûr, moi j'adore ça. Je veux entendre directement ta voix. Malheureusement, je ne l'ai pas la voix suive de celui qui a l'habitude de me poser, qui est sur ce plateau, qui est Marcel. Vas-y, on va. Donc, je vais y aller avec ma voix. Alors, ma maîtresse m'impose une grossesse dont je doute de la paternité. Je suis un homme de 33 ans, enseignant de profession. J'ai connu ma femme Ginette, orpheline de père et brillante élève sur les bancs. Dans la foulée, je l'ai mise enceinte par inadvertance et elle a dû abandonner les études. Nous nous sommes alors mariés pendant que je n'avais pas encore une situation stable. Par la grâce de Dieu, j'ai finalement été recrutée dans une école privée et aujourd'hui, ma situation s'est améliorée. Je reconnais que Ginette m'a porté chance, mais elle a un défaut majeur que ses parents et moi avons tout fait pour changer mes envins jusqu'ici. Elle a du mal à faire les travaux ménagers qui, pour moi, déterminent l'existence d'une femme aux côtés d'un homme. Pour cela, mes parents m'ont demandé de me remarier pour préserver ma santé parce que je souffre de l'ulcère gastrique. Alors, par amour pour Ginette, je ne voulais pas l'abandonner. Mais après quelques années, elle a eu des troubles mentaux deux fois et son traitement a épuisé toutes mes économies. J'ai donc décidé de me remarier et j'ai connu deux femmes qui en avaient juste après mon argent. Je me suis finalement mise en relation avec Judith, une serveuse que j'aime énormément et c'est réciproque. J'ai voulu que nous fassions les analyses nécessaires afin qu'elle puisse me faire un enfant, mais elle a été réticente en disant qu'elle n'était pas prête pour cela. À ma grande surprise, depuis quelques semaines, elle me dit qu'elle est tombée enceinte de moi et elle soutient Mordicus que j'en suis l'auteur. Compte tenu de sa réticence de départ à me faire un enfant, je reste vraiment sceptique et j'ai nié la grossesse. Actuellement, elle soutient toujours que cette grossesse m'appartient. Vu ma situation financière, je n'ai pas d'argent pour faire face aux tests d'ADN. J'ai toutefois voulu qu'elle avorte, mais elle s'y oppose farouchement en disant que même si je déclinais toute responsabilité, elle ne le fera pas. Je ne sais quoi penser. J'ai besoin de vos conseils. Voilà l'histoire, Marcel. Vous voyez maintenant que c'est possible. Est-ce que la grossesse s'est imposée ? Je ne crois pas. Aïe. La grossesse lui a été imposée. Je pense qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu l'histoire, je me suis demandé si cet homme-là a un problème. Oui, je me suis posé cette question. Vous êtes déjà sûre que c'est sa grossesse ? Oui, non, on va y aller comme on en a l'habitude. Vous êtes déjà sûre que c'est sa grossesse ? Pardon ? Vous êtes déjà sûre que c'est sa grossesse ? Mais ce n'est pas parce que, oui, s'il m'écoute qu'il m'entende, ce n'est pas parce qu'une femme a été réticente pour tomber en 7 qu'elle ne tombera pas en 7 si elle coûte aux fruits défendus. Mais de lui. Mais alors, je lui pose la question. Est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a fait. A Blois. Il l'a fait. Et s'il n'était pas le seul à faire ? S'il n'était pas le seul à faire. Ah, écoutez, quand on se met ensemble avec une femme, il y a un crédit de confiance réciproque qu'on doit se faire. Mais vous n'y aurez pas non plus ces événements qui arrivent aujourd'hui. Une femme qu'il dit aimer énormément, c'est qu'il y a toujours une raison d'aimer quelqu'un. Je ne pense pas que lui, il est en train de tabler sur le fait que la femme a dit « Je ne suis pas prête maintenant. » On peut ne pas être prête psychologiquement, on peut ne pas être prête pour une grossesse. Et la grossesse, il vient. Et de l'autre côté aussi, on peut être prêt. On peut être prêt. Et puis la grossesse ne vient pas. Vous comprenez ? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il a vraiment un problème ? Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Il n'a pas de problème. Parce que les problèmes qu'il pose, ce qu'il a amené vers Judith là, il faut qu'on décortique ça. « Tu es enseignant et tu as enseigné une fille brillante. » Et lui-même, il a dit « brillante. » Je ne suis pas d'accord avec lui. Cette histoire m'a frustrée. Parce que si tu as enseigné, il dit « pas inadvertance. » Les professeurs de français connaissent bien le sens de ce mot-là. C'est d'un enseignant aussi, donc il crée tout à l'heure. Par inadvertance qu'il a enseigné la jeune fille. Je ne veux pas le blâmer. Le mal est déjà fait. Mais ce n'est pas un mal. Il a blâmé une fille. Je suppose que c'est son élève. Il a... Je crois qu'ils étaient tous les deux sur les bancs. Ah ah ! Et lui, il a enseigné. Puis après, il a eu l'occasion... Ne pensez surtout pas qu'il a eu affaire à une mineure. Non, non, d'accord. Non, non, il a déjà donné la réponse. OK. Il a suivi, lui, le cursus. Et il n'a pas pensé que la femme... Il pourrait aider cette femme-là à évoluer. Est-ce qu'il ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui a causé la dépression de cette femme ? Parce que si je suis une femme, une fille brillante à l'école... Elle déprime par l'âme. Après, je deviens l'épouse de quelqu'un qui, à un niveau, il est enseignant. Lui, il travaille parce que... Et je me rappelle que nous étions sur le banc ensemble. Et que, peut-être, il a des comportements désobligeants vis-à-vis de la femme qui va se rappeler ce qui s'est passé. Comment ils étaient à l'école ? Comment... Comment... Elle va se rappeler de ce que, bon... Est-ce que moi-même, là, si j'étais pas tombée enceinte de lui, est-ce que je n'aurais pas évolué ? Est-ce que si j'avais écouté mes parents, est-ce que je n'aurais pas évolué ? Je ne serais pas à son niveau. Est-ce que je ne serais pas moi-même aujourd'hui enseignante ? Une question. Quand la femme se pose toutes ces questions... Une question. Et qu'elle n'a pas le bonheur du faux. Moi, je n'ai qu'une pour vous. Je n'ai qu'une question pour vous. Oui. Quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait ? Doutes de quoi ? Laisse-moi aller sur ce jour-là d'abord. On n'a pas tout le temps. Ok. Quand on a des doutes, sur quoi ? Sur la grossesse. Sur la paternité. Moi, je dis... C'est vrai. Peut-être, quelque part, il a raison. Peut-être, c'est lui qui connaît sa... La copine. Il connaît... C'est une serveuse en plus. Bon, je ne veux pas stigmatiser... En tout cas, les serveuses. Les servantes, les serveuses. Mais je dis que, quelque part, il a raison. Mais il n'a pas raison parce que c'est lui qui est allé chercher la serveuse. S'il a déjà une idée arrêtée sur les femmes de cet acabit, il ne fallait pas qu'il aille de ce côté-là. Maintenant, je ne suis pas prête. Et pourtant, la grossesse survient. Il ne faut pas aller trop vite en besoin, je pense. Il faut attendre que... Comment dire ? Il ne faut rien dire avant que l'enfant ne naisse. Parce que, vous savez, c'est aujourd'hui que nous avons tout galvaudé. Et nous avons... Bon, je ne sais pas si c'est le mot galvaudé. Patience. Jusqu'à la naissance au moins du bébé, c'est ça. S'il te plaît. Avant, nos mamans, nos tantes, nos vieilles mamans, quand on donne naissance à un enfant dans une famille... Ils savent comment reconnaître tout de suite. Je vous assure. Elles vont aller là, observer l'enfant, et quand elles vont ressortir, elles vont te dire que c'est notre enfant, ce n'est pas notre enfant. C'est comme... C'est plus qu'ADN. Donc, il n'a qu'à attendre. Vous avez réussi à capter ça ? Il n'a qu'à attendre. Moi, j'ai vu mes tantes le faire. Vous pouvez le faire aujourd'hui, vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'armée pour ça. Mais je ne sais pas sur quoi elle se basait. Mes tantes l'ont fait et c'est nickel. C'est plus qu'ADN même. D'accord. Oui. Donc, vous avez tout intérêt à aller à comme ça. Je vais lui demander d'attendre que cette femme-là accouche. Qu'elle va accoucher, mais de ne rien dire. Parce que dire d'une grosseuse qu'elle n'est pas la vôtre et qu'après, vous commencez à aimer l'enfant et les Africains appellent quelque chose et les Béninois appellent quelque chose « Fio, fio ». Si jamais tu dis des choses comme ça de manière virulente, tu dis ça à une femme et qu'après, tu commences à faire le papa de l'enfant qu'il est parce que ce sont ces enfants-là. On commence à aimer l'enfant, l'enfant va te dire. Rebecca, qu'est-ce qui peut pousser une femme à imposer une grossesse à un homme? Imposer? Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à faire ça? Une grossesse... Qu'il n'est pas de lui. Non, qu'il n'est pas de lui. Ok, qu'il n'est pas de lui. Bon, c'est peut-être si c'est un homme qui a les moyens et l'auteur, le vrai auteur de la grossesse, cette femme reconnaît qu'il n'a pas les moyens autant que celui à qui elle veut imposer cette grossesse. Ce paramètre peut pousser une femme à imposer une grossesse à un homme si elle n'est pas honnête, bien sûr. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas gentil, non, Jennifer? Non, ce n'est pas gentil. Mais vous savez, dans la vie, quand on se le dit, la plupart des gens, je dirais, c'est l'intérêt qui prime. Il faut faire des... Les femmes font des analyses. Il y a l'aspect financier, évidemment, mais il y a aussi, au cas où elle serait en train de mentir, moi aussi, je ne peux pas dire que je crois qu'elle ment parce qu'évidemment, ils ont eu des relations. Donc, ce qui en découle, forcément, c'est une grossesse puisqu'ils le demandaient aussi. Ce n'est pas parce qu'elle a dit « je ne suis pas prête » qu'un accident ne peut pas survenir. Il y a aussi que si elle ne voulait pas de lui et que peut-être elle avait ses vues sur quelqu'un d'autre et malheureusement, à l'annonce de la grossesse, cette personne n'a pas été disposée à accepter, elle se dit « mais il y a celui-ci qui me met la pression depuis tout ce temps et qui réclame un enfant. » Donc, avec lui, ça peut passer vu que je ne veux pas me retrouver mère célibataire. Lui, il ne va plus s'accepter parce qu'il cherche un enfant de moi. Ce n'est pas impossible. Mais moi, je me dis, justement, je pense exactement comme Adja. Je me dis « pourquoi commencer à s'agiter ? » Déjà, il reste tranquille, qu'il ne se fâche pas, soyons quand même objectifs, il reste tranquille, il décide de lui-même de prendre une autre épouse parce que sa femme ne sait pas faire les travaux ménagers et tout ça. Sa femme a eu des troubles mentaux. Il décide lui-même, de son propre chef, encouragé par ses parents, de prendre une épouse. Mais il reste là, on croit pour dire qu'il n'a pas les moyens financiers de s'occuper d'un enfant. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il sait, en fait, que quand il va enceinter, oui, oui, bien sûr, ma soeur, il sait que quand il va enceinter, c'est parce qu'il a les moyens de s'en occuper. Mais tu te lèves, tu enceintes et tu dis maintenant, ah non, j'ai décidé que... Rien n'est encore clair. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Juste là, il ne nous a pas dit. Si après, la grossesse, la première grossesse de Gillette, Gillette a eu d'autres enfants. Il ne nous a pas dit ça. Bon. Maintenant, en tout cas... Est-ce que vous savez tout ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui est convaincu qu'il n'est pas l'auteur d'une grossesse qu'on lui impose ? Il a raison. Je comprends. C'est peut-être l'intuition, c'est peut-être son sixième sens. Tout se passe... Excusez-moi, c'est à son niveau. Ce que vous recommandez, c'est... Parce qu'il est allé vers... Ce que je recommande également, je vous l'ai dit, il n'a pas les moyens de se faire un test ADN. OK, s'il est persuadé que cet enfant n'est pas le sien et qu'il veut vraiment se donner bonne conscience. Il ne veut pas être lâché, fuir, la laisser faire face et après découvrir qu'il a fait une grosse erreur parce qu'il ne connaît pas l'avenir de cet enfant. Il se calme, il épargne. Je crois que c'est Maxi K100 000, si j'ai des bonnes infos. Il fait tout pour avoir les sous, pour faire son test ADN. Mais moi, j'aurais recommandé également cette méthode-là. C'est sûr que dans sa famille, il y a une personne qui, en fait, quand la personne la regarde, l'enfant, lui dit, oui, c'est notre fils. Oui, ce n'est pas notre fils. Il s'en fait tranquillement. Mais ne s'occuper de Judith jusqu'à l'accouchement, lui donner tout l'amour qu'il faut. Après son accouchement, maintenant, il saura s'il est le père ou pas. Maintenant, est-ce qu'il a peur de dépenser pour après ne pas être le père ? Je dirais que c'est le risque pour avoir eu cette relation. Il veut une deuxième femme ou il ne veut pas. Il veut une maîtresse ou il ne veut pas. Il faut qu'il sache assumer. C'est la règle. Avant de finir, un dernier conseil. Oui, je voudrais aller sur un volet qu'on n'a pas abordé une femme qui ne sait pas faire le ménage. Et c'est la raison pour laquelle son mari l'abandonne. Il dit qu'il souffre d'ulcère gastrique. Donc, quel est le rapport ? Peut-être qu'elle ne veut pas la cuisine. Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne sait pas faire la cuisine. Je crois qu'on a déjà discuté de cette histoire ici. Et je voudrais en profiter vraiment pour demander aux filles. Hey ! Aux filles ! Avec le téléphone aujourd'hui, les filles abandonnent la cuisine. Elles ne peuvent pas se lever le matin pour balayer ce que nous faisions avant. quand tu te réveilles le matin, quand tu as fini de faire tes toilettes, le balai, qui est la première des choses. On va revenir sur ces... Il faut que... Est-ce que... Il faut que les filles comprennent... Que ça peut faire partie de quelqu'un de chez son mari. Comme ça a fait pour la... Comme ça peut faire rester. Ça dépend de tout. Il y a une belle maman s'il vous plaît. Elle peut venir à la maison et vous faire sentir parce que vous ne savez pas faire le ménage et on vient à la maison ce soir. Attention. On peut éviter toutes ces histoires. Vous ne pensez pas quand ce qui vous unit est plus fort ? Absolument. Absolument. Que l'amour... Oui. Comme Roselyne Laïeau. Quand ce qui vous unit est plus fort ? En tout cas... Que tout, vous avez... On va manger l'amour. On va se nourrir d'amour et de fraîche. Vous avez toutes les chances d'éviter ce genre de situation. On va se nourrir d'amour et de fraîche. On va acheter de... Quand tu as fini de faire l'amour... Quand vous avez fini de faire l'amour, s'il vous plaît... L'homme se lève, il a fait... Et toi, tu dois aller à la cuisine pour nous faire amour. Elle aurait peut-être acheté. En tout cas... Trop excité, la mère. Oui, souvent. Mais moi, je comprends. Je comprends. Marcel. En tout cas... Est-ce qu'on peut voir Roselyne Laïor sur son tournage de clip à la façon... On relax, Loulou. On relax. Je prends son mal en passos. Je prends son mal en passos.